Yo les gens, vous le savez sans doute mais il y a une semaine il y a eu le Minecraft Live, c'est une espèce de conférence Minecraft qui sert à annoncer les nouveautés pour la prochaine version, ainsi que les résultats du fameux MobVote. Du coup voilà, si vous avez loupé le Minecraft Live, et bien c'est l'occasion de voir toutes les nouveautés vu que je les ai un peu listées, on va parler d'à peu près tout. Et si vous l'avez déjà vu, et bien vous pourrez avoir mon avis vu que je vais un peu en parler, un peu dire ce que j'en pense, que ce soit des nouveautés une par une, du MobVote, ou globalement d'un peu tout, voilà voilà. J'ai essayé d'être assez objectif et de donner mon avis en argumentant, n'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire comme ça on peut en discuter plus longuement, bref c'est parti. Du coup voilà, avant qu'on commence du coup, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez pensé, enfin je sais pas d'abord, est-ce que vous avez regardé le Minecraft Live ? Et si oui, qu'est-ce que vous avez pensé des nouveautés, qu'est-ce que vous avez pensé, enfin de l'annonce, de tout quoi, est-ce que ça vous a hypé, est-ce que ça vous a donné envie, est-ce que vous avez trouvé ça ma foi stylé ? C'est la première question que j'ai à vous poser par rapport à ça, avant qu'on en discute, comme ça je vous donnerai pour mon avis aussi, parce que je me dis que ça peut être sympa d'en parler un petit peu, c'est quand même important, c'est le jeu finalement auquel nous jouons, je l'ai pas vu perso, donc de toute façon je résumerai les nouveautés, enfin je passerai aux nouveautés une par une, parce qu'on a pas des milliards, ça sera rapide, et je donnerai mon avis. Le live était trop random, ouais bah en soi comme chaque année t'as... En fait, ils savent que les gens ils viennent principalement pour deux choses, qui sont le MobVote, ainsi que les nouveautés de la prochaine version, et donc ils mettent tout ça à la fin, et en attendant ils meublent surtout, avec des trucs, soit OSEF, soit des trucs secondaires genre sur leurs autres jeux, pour que ça, enfin pour faire découvrir aux gens tu vois, donc c'est normal en soi. Oui, et plutôt déçu, surtout la structure que tu trouvais pas très belle. Ouais bah ça j'en parlerai aussi. D'ailleurs le MobVote et Rigat, on en parlera de ça aussi, ouais. Le fond vert MDR, c'était scandaleux, déjà l'incrustation en 3D dans les minecartes, c'était drôle, sinon bien le crafter auto. Ouais bah on en parle droit. Bonsoir, non, rien d'incroyable, so vite fait la nouvelle structure, mais une fois à l'avoir exploré une ou deux fois, ça sert à rien. Oh bah du coup on va, vous savez quoi, on va parler de nouveautés du coup, une par une, je vais mettre, voilà, j'ai préparé une, enfin préparé une scène, je vais remettre le clip, enfin pas le clip, mais la vidéo, alors. Déjà il y a eu plein de trucs secondaires, je crois qu'il y a une map Star Wars, qui a l'air assez stylée, mais c'est sur Bedrock Edition, je pense pas que je jouerai, même si j'adore Star Wars, bon c'est Bedrock quoi, j'aurai un peu la flemme. Il y a des nouveautés sur Minecraft Legends, mais pareil c'est un jeu dont je me fous, bon, plein de trucs dont on se fout, alors pour ce qui est des nouveautés en elles-mêmes, on va passer du coup une par une. Le premier truc c'était, c'était ça, c'était les Trial Chambers, ou Trial Truc, qui est du coup une nouvelle structure, un espèce de nouveau donjon. Moi je vais être honnête, ce que j'attends sur Minecraft depuis des années, c'est de voir justement plein de nouvelles structures, histoire d'avoir un peu un côté plus RPG au jeu, et du coup bah en soi c'est littéralement ça. Sauf que déjà, enfin j'ai deux problèmes avec ça, c'est que honnêtement, je vais être honnête, je trouve que le design de la structure est assez moche. Genre je sais pas comment dire, je trouve que ça fait pas RPG, ça fait pas... ça fait pas médiéval, ça fait... enfin je sais pas, ça fait un vieux mélange entre industriel et je sais pas quoi. Et du coup j'ai un peu du mal avec ça, j'ai un peu du mal avec la structure. Et deuxièmement, 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 bon il y a des trucs avec des spawners spéciaux, c'est cool, mais le truc c'est que j'ai l'impression que les récompenses ça a l'air d'être... Enfin, nul quoi, genre regardez, les récompenses ça a l'air d'être littéralement émeraude et diamant tu vois. Donc si c'est une nouvelle structure qui te rapporte de l'émeraude, du diamant et tout, honnêtement je trouve que l'intérêt est nul en fait. Ça va être exactement la même chose que les manoirs, c'est une structure qui est extrêmement dure à trouver. En termes de difficulté, c'est pas infiniment dur, mais c'est... enfin c'est une difficulté quand même en début de game quand t'as pas grand chose, parce que c'est un peu relou les vindicateurs et tout. Mais du coup les récompenses sont absolument inutiles dans le manoir. Bah là si c'est ça, bah c'est pareil en fait. L'intérêt c'est que tu peux le farm contrairement au manoir, bah on sait pas si on peut le farm. Ça se trouve, on sait pas, mais il y aura une limite au nombre d'utilisation de ce truc tu vois. Et puis même si elle peut se farm, bah du coup ça fait juste une ferme auto en plus et c'est pas vraiment du gameplay quoi. Et du coup c'est bon, c'est juste une nouvelle manière d'avoir certaines ressources, mais je trouve ça pas ultra intéressant. Moi ce que j'espère vraiment dans ce genre de structure, c'est d'avoir des items... Enfin, ce que j'aimerais voir en fait, c'est qu'il y ait des items uniques, genre tu vois, comme une arme légendaire ou un item légendaire ou un truc comme ça, qui soit uniquement trouvable dans les structures tu vois. Parce qu'actuellement, à part les trims qui sont juste cosmétiques, il y a rien. J'aimerais bien qu'il y ait des items comme ça dans les structures qui soient à la fois utiles et... T'es obligé de la faire la structure pour l'avoir. Bah finalement un peu comme les litras dans l'aine tu vois, mais avec autre chose. Mais s'il y a juste du diamant ou glamour, c'est un peu de la merde. Mais bon, ça sera quand même fun à explorer une fois on va dire, mais bon, sans plus. Ensuite il y avait quoi ? Bon du coup il y a plein de nouveaux blocs aussi, tiens j'ai pas mentionné les nouveaux blocs mais il y en a plein. Il y a l'air d'avoir plein de portes, plein de trappes d'or en copper, bon, sympa sans plus. Il y a les nouvelles lampes, les lampes là je les trouve trop trop bien. Je trouve que la texture est magnifique, ça va trop bien pour des styles steampunk en fait. Ou même industriels. Et c'est trop bien le principe que plus elles sont oxydées, moins elles éclairent, c'est une bonne idée je trouve. Ensuite il y a quoi d'autre ? Après il y a les trucs de teuf. Je suis pas un énorme fan mais je pense que ça peut ajuster de la variété en vrai. Et ça peut aller dans des bulles donc c'est bien aussi. Genre pour des temples ou des bulles qui sont à cheval entre médiéval et renaissance, ça peut être cool. Donc en vrai ça va. J'aime bien les nouveaux blocs aussi. Les escaliers ils sont clean en vrai, j'aime bien les escaliers. Il y a des espèces de grillage qu'on a vu un peu genre par là. C'est cool. Alors ensuite il y a quoi ? Il y avait quoi ? Il y avait le crafter. Ça pour moi honnêtement c'est la plus grosse nouveauté. Genre on se rend pas compte ou peut-être qu'on se rend compte mais ça va complètement révolutionner la redstone. Genre le fait de pouvoir crafter automatiquement. Tu vas vraiment pouvoir faire des usines de fous. Genre par exemple tu vois ta salle des coffres automatique. Bah maintenant tu peux rajouter des crafters qui te permettent d'aussi crafter certains items pour les trier tu vois. Je sais pas comment dire mais imagine t'as une salle automatique où t'as tous les items en bois. Bah au lieu de devoir les remplir manuellement. Bah tu mets un milliard de bûches et t'en as une partie qui se range dans les coffres et le reste qui se craft en item. Enfin bref il y a plein de trucs possibles. Enfin je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Mais il y a tellement de trucs qui vont être possibles vraiment j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Même si moi je suis pas vraiment un expert en redstone donc en premier lieu ça va pas me changer grand chose. Mais après pour les usines ou pour les possibilités ça sera vraiment cool à voir. Voilà qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveauté du coup ? Je crois qu'il y en a qu'une seule autre. La dernière nouveauté c'est ce nouveau mob le breeze. Qui est du coup bah l'équivalent du blaze. Sauf que le blaze c'est le feu et breeze bah c'est le vent. Tout comme blaze ça veut dire bah genre plus ou moins le feu ou la flamme. Ou quand c'est embrasé. Alors que breeze bah c'est la brise littéralement. De ce que j'ai compris il fait pas de dégâts. Il fait pas de dégâts. Il tire des trucs qui font du KB et qui activent aussi la redstone. Donc ça peut être une mécanique intéressante tu vois d'utiliser un mob. Genre imagine tu l'enfermes. Tu mets je sais pas un snowman et il tire sur un truc. Ça peut servir de faire une boucle redstone de manière originale. Bon pourquoi pas. C'est un petit mob aussi le sympa en plus quoi. C'est rien de transcendant mais c'est assez cool. Et puis il y avait aussi un coffre. J'espère qu'il y a un bon truc dans ce coffre. Mais ça on le sait pas. C'est la surprise. Et je crois que c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ah non c'est pas tout. C'est pas tout. Putain de merde j'avais oublié ça. J'étais content puis là je suis enragé. Bref le mob vote. Et donc c'est le tatou qui a gagné. De ce que j'ai compris. Je crois qu'il y a eu 43% pour le tatou et genre 33% pour le crabe. Honnêtement qu'on se le dise. Le tatou c'est de la merde. C'est pas une question de goût ou d'avis. Enfin objectivement il ne sert à rien. Si ça a gagné c'est uniquement parce que le tatou qu'est ce qu'il fait le tatou. Bah il donne des... Enfin il donne un truc qui permet d'avoir des armures pour les chiens. Et donc tous les petits enfants qui sont fans de Minecraft sur Xbox ou sur Switch qui jouent à ça. Bah ils sont en mode trop bien. Le chien va avoir une armure. Et puis tous les one head qui sont plus âgés mais qui sont one head qui sont en mode trop bien. Ça va rendre les chiens utiles. Alors que la vérité c'est que absolument pas. Cool tu vas prendre ton armure pour le chien. Tu vas le mettre à ton chien. Puis après qu'est ce que tu vas faire ? Tu vas faire clic droit sur le chien. Et tu vas le laisser exactement sur le même bloc où il était avant de lui donner son armure. C'est à dire dans ta maison. Il va pas bouger pendant mille ans parce que c'est à ça que sert un chien. A être de la déco de merde. Voilà ça ne sert à rien. Parce que le problème des chiens c'est pas qu'ils ont... C'est pas qu'ils sont trop fragiles. Parce qu'en soi le chien au pire tu lui donnes des potions. Tu t'en fous. Le problème du chien c'est qu'une fois sur deux il tombe dans la lave comme un con. Ou alors quand tu fight un creeper et que le creeper explose il va dedans. Ou alors il tombe dans une cave et il se prend mille blocs de KB. Enfin de dégâts. De chutes. Donc ça ne sert à rien. Honnêtement c'est nul. C'est inutile. Le crab c'était vraiment le seul truc qui avait une utilité. Parce que ça permettait de poser des blocs plus loin. Ce qui en soit c'est pas non plus un truc de fou. Mais ça peut quand même être vachement utile en build. Genre notamment surtout j'imagine quand tu build des plafonds. Genre c'est tellement relou quand tu build des plafonds genre de 4 blocs. Enfin de 5 blocs. Tu dois poser un bloc à chaque fois en bas puis un autre en bas. Enfin c'est trop chien. Avec ça tu vois ça peut t'aider quand même pas mal. Et surtout au delà de ça ça peut permettre je pense. D'un point de vue technique aussi de pouvoir faire tellement de trucs cool. Genre en pvp tu dois pouvoir modifier la rich aussi en pvp. Avec des plugins pour des modes de jeu. Puis aussi même en pvp genre tu peux passer des sauts de la plus loin. Des cow-web plus loin etc. Donc c'était vraiment très utile. Enfin très utile. C'était quand même utile. Donc c'est pour ça que ça aurait dû être voté. Mais les gens sont trop bêtes et c'est pareil. C'est pour ça que l'année dernière on s'est tapé l'allée de merde qui n'a servi à rien. Qui sert juste à nous casser les couilles dans les bingos. Du coup il te rapporte deux fleurs. Enfin voilà c'est aussi pour ça qu'on a eu le Glow Squid il y a 6 ans. Il y a 50 ans. En vrai si le Glow Squid il a une utilité maintenant. Maintenant qu'il y a les panneaux colorés ça a une utilité. Mais bon avant c'était de la merde. Bref mais du coup voilà c'est un peu les seules nouveautés qu'il y avait. Le mob vote c'est toujours de la merde. J'aimerais bien. J'aimerais bien que l'année prochaine en vrai s'il garde ce système de vote. Pourquoi pas faire un item vote tu vois. 3 items originaux. Ça serait trop bien non ? Je sais pas. Moi je trouve ça serait stylé pour changer. D'avoir des items. Je pense que ça serait une idée banger. Je pense que c'était moyen ça permettrait de changer un peu. Parce que le problème c'est qu'au delà du fait que je trouve que c'est le mob le plus nul qui a été voté. Ce qui est tout simplement le factuel. Les 3 mobs dans tous les cas étaient quand même assez moyens. Et c'est le cas chaque année en fait. Chaque année les 3 mobs sont moyens tu vois. C'est des mobs un petit peu de meublage. Et en soi c'est normal. Parce que s'ils ont une vraie bonne idée pour un mob. Bah ils vont l'ajouter dans le jeu directement. Ils vont pas faire un vote. Du coup bah à chaque fois les mobs votent c'est des mobs de merde. Ou en tout cas moyens. Et donc c'est toujours... Enfin voilà quoi. De toute façon on sait pourquoi ils font ça. C'est juste pour... Parce que ça fait de la com ça marche très bien. Mais voilà quoi. Le mob vote moi je m'en fous un petit peu. Et sinon du coup en conclusion. Moi je trouve que en vrai de vrai. J'ai trouvé que ce Minecraft live était bien mieux que celui de l'année dernière. Parce que même s'il y avait peu de nouveautés. Il y en avait genre 3 ou 4. Je trouve qu'il y avait quand même des bonnes nouveautés tu vois. Genre le crafter c'est une révolution pour la redstone. La nouvelle structure même si je l'aime pas trop en termes de design. Et que j'ai peur que de la merde a récupéré en ressources. Bah j'aime bien la direction que ça prend tu vois. J'aime bien la direction que ça prend. Et je me dis qu'il y a une chance qu'il y aura peut-être des trucs. Enfin vu que comme d'habitude ils ont pas tout annoncé. Ils ont seulement annoncé 2-3 trucs. Si la direction continue dans le même sens. Il y a moyen que la mise à jour soit trop bien. Et donc j'ai un peu plus d'espoir que l'an dernier. Parce que l'an dernier rappelez-vous qu'est-ce qui avait été d'annoncé. Il y avait eu le fucking chameau qui ne sert à rien. Il y avait eu les trucs en bambou qui ne servent à rien. Et il y avait eu les espèces de panneaux suspendus qui sont sympas. Mais c'est assez osef quoi. Il y avait eu que ça d'annoncé dans le Minecraft Live. Ce qui était vraiment ridicule. Là au moins il y a du vrai contenu. Même s'il n'y en a pas beaucoup. Et donc bah faudra attendre les prochaines snapshots. Et de voir qu'est-ce qu'on aura. Voilà c'est un peu l'avis que j'avais sur la question. Sur le Minecraft Live. Je sais pas si vous êtes d'accord ou non. Mais c'est plutôt l'avis que j'avais. Les arbores. Je crois que ça avait été annoncé après. Peut-être pas. Peut-être que t'as raison. Mais dans tout le cas oui c'est pas énorme. Dans tout le cas c'est pas énorme. C'est juste des trucs cosmétiques en plus. Bah ouais je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec moi. N'hésitez pas à me le dire. Voilà on a fait un peu le tour du sujet.